Bonjour à tous ici Je commence aujourd'hui, il est déjà 15h J'ai pas arrêté ce matin de travailler en fait J'ai fait un peu de respiration ce matin Et j'ai vite fait quelques pauses de yoga Et puis je me suis plus ou moins apprêtée Comme vous pouvez le voir Et voilà depuis j'ai pas arrêté de travailler Alors je vous prends maintenant pour vous expliquer que j'ai donc pris soin de mes futures graines germées Donc je les ai égouttées ce matin Et là je les ai mis dans un torchon à l'abri de la lumière Comme ça, hop Et donc je pose ça sur mon plan de travail Et chaque soir je vais rincer mes graines germées Et puis les remettre sous le torchon Et comme ça, ça permettra aux petites graines de germer tout simplement Donc voilà pour les graines germées Sinon, je sais pas vous mais moi j'ai les mains hyper sèches J'ai une plaque de sécheresse là sur mes mains que j'arrive pas à faire partir Du coup on m'avait offert une crème Une crème ici au lait d'anaise Je vais voir si ça marche Je l'ai mis près de mon évier Comme ça à chaque fois que je me lave les mains Je peux mettre de la crème Et j'espère que cette plaque va partir Il y a aussi la crème pour les mains H2O Qui est apparemment hyper efficace Je l'ai dans mes placards mais je ne l'ai pas encore utilisé Parce que j'avais envie d'utiliser ça Et puis ce que je voulais vous dire d'autre C'est que ce matin j'ai pris un petit thé Du thé poire Je sais pas si vous savez ce que c'est Mais le thé poire c'est du thé Du thé chinois qui a été fermenté pendant plusieurs années Il y en a qui sont plus jeunes et des plus vieux C'est un peu comme les fromages Et c'est apparemment bon pour la santé aussi Parce que comme c'est fermenté Ça apporte plein de bienfaits Donc voilà Dites-moi si vous connaissez le thé poire Et si vous en buvez Et où vous l'achetez Moi je l'ai acheté dans un magasin bio celui-là Et sinon il y en a aussi dans les magasins de vrac de thé J'en ai déjà aussi acheté à la Louvre à Paris Qui était en vrac mais emballé du coup Sinon j'en ai trouvé aussi via un proche qui est fan de thé Et qui m'en a donné Qui en avait un échin à l'époque Et c'est un goût parfois on peut dire un peu particulier Mais voilà au fur et à mesure du temps où on en prend On aime Donc tester Aujourd'hui maintenant Là je n'ai pas encore mangé de la journée Je ne sais pas Je n'avais pas faim du tout Et là je vais me préparer Donc les boulettes que j'ai préparées hier D'Otolenghi Je vais goûter Je n'ai pas encore goûté Et je me fais un tout petit peu de pâtes Qui traînaient dans mon placard Des pâtes sans gluten Que ma tante m'avait acheté Qui sont emballées Évidemment Et donc J'ai plein de céréales De pâtes Et tout ça Qui traînent toujours dans mes placards Que je n'utilise pas vraiment en fait Quand je suis chez moi Je ne sais pas trop Je ne suis pas très Je ne suis pas très pâtes J'en ai tellement mangé Quand j'étais chez ma maman Quand j'étais jeune Qu'on en mangeait presque tous les soirs Que depuis lors J'en mange au moins Donc je vous montre ça Ici Donc c'est ces pâtes là Envalées Full maïs Ce n'est pas l'idéal je pense De manger de la farine de maïs à gogo Ni de la farine de riz Parce que c'est hyper Je pense mauvais Au niveau de la glycémie Mais voilà De temps à autre Voilà On varie et tout ça Et pour dire aussi Je ne mange pas spécialement Sans gluten J'ai juste parfois essayé D'arrêter le gluten Et le lactose Par rapport à mes Soucis digestifs Et je n'ai pas vu Une sacrée différence Donc voilà Je mange parfois avec Parfois sans Je ne fais pas L'un ou l'autre De manière à fond J'essaye de varier Un maximum Voilà Oupsi Je voulais aussi rajouter Que Après la séance de sport D'hier Je n'avais pas l'impression D'avoir été Que ça a été Plus dur que ça Et franchement J'ai des courbatures Donc j'espère continuer Plusieurs fois par semaine Comme ça Je n'aurai plus de courbatures Mais waouh C'est efficace Franchement Je vous conseille D'essayer Soit d'aller sur La page Facebook De CMG Sports Soit de faire du yoga Avec Mila Victoria Vous allez voir Sur son Facebook Il y a un événement Et elle fait tous les matins Des petits cours de yoga Soit Il y a aussi Sissi Mua Qui fait des cours Des cours sur Facebook En ligne Et c'est avec Son site web Team Team Swet Je ne sais plus trop quoi Et elle fait ça Tous les jours A 18h Donc il y a un programme Hyper chargé Moi j'aimerais bien tout faire Mais je n'ai pas le temps Mais pour ceux Qui sont confinés Chez eux Et qui veulent faire du sport Franchement En ce moment Tout est en ligne Tout est gratuit Vous ne vous déplacez même pas Franchement C'est top Donc pour les gens Qui aiment bien Faire du sport Profitez-en Voilà Le petit repas Petite boulette Un peu de spaghetti Un peu de fève Et voilà Ce n'est pas forcément Les meilleures combinaisons Alimentaires du siècle Mais Tant que la digestion va Ça va Re-bonjour Ici Je vous reprends Parce qu'il est 18h Et j'ai vu tout à l'heure Qu'il y avait Une séance de yoga Sur le compte Instagram De Team Train Sweat Heat De Sissi Mua Dont je vous parlais tout à l'heure Et que j'avais oublié Comment ça s'appelait Donc c'est ici Donc je vais faire ça maintenant Ça n'a pas encore commencé Il y a 18h Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon j'ai fini la séance de yoga J'étais pas hyper dedans Parce que c'était un peu Un peu le foutoir Si je puis dire Parce qu'on voyait pas bien Les mouvements etc Donc je trouve qu'en fait Les Insta Live C'est pas très C'est pas très pratique Sur Facebook c'est mieux Parce qu'on peut mettre ça Sur l'ordinateur Et on peut voir en plus grand Peut-être que sur Instagram On peut le mettre aussi Sur l'ordinateur Mais je suis pas sûre Bref je vais tester plus tard Mais voilà Donc c'était pas C'était pas une réussite pour moi Et donc maintenant Je suis en train de monter Le vlog d'hier C'est un peu compliqué Mon ordinateur rame Et là ce soir du coup Comme j'ai mangé tard J'ai pas très faim Et je vais juste me faire Plein de fruits rouges Comme ça Que j'ai acheté congelés J'ai envie de fruits rouges C'est pas du tout la saison On est pas encore en été Mais je sais pas Ça me donne envie Et j'avais aussi Un petit yaourt Ici C'est du Caphilus Qui est super bon Parce qu'il y a plein De bonnes bactéries dedans Il y a plein de souches De bactéries dedans Enfin C'est un yaourt Assez spécial Avec des super bons Des super bons Comment on dit Fermants Des bons fermants Donc je vais mettre Un peu De yaourt Comme ça Mais pas trop Parce qu'il faut prendre ça Enfin Quelqu'un me disait Il faut prendre ça Comme si c'était probiotique Donc une cuillère à soupe De temps en temps On est pas obligé De manger tout le pot Voilà Je voulais aussi vous dire Que j'essaye de m'améliorer Sur le rangement Donc là J'ai rangé un peu Je dois encore juste laver ça Et puis Voilà J'essaye de Regarder le rythme Et alors J'avais envie de me faire J'avais J'ai reçu ça Aussi Un mélange Focus Un mélange pour faire son Curcuma latté Vous savez là Le golden latté Et donc du coup Ça c'est un mélange Déjà tout fait Vous pouvez aussi Le faire vous même Avec du gingembre De la cannelle Du curcuma Surtout Et je ne sais pas Quelle autre épice Mais en fait Je devrais lire ici Curcuma, gingembre, poivre noir Et moi j'ajoute souvent De la cannelle Mais vous pouvez le faire vous même Donc je vais faire ça Avec mon lait d'amande Un peu de Un peu de sucre de coco Peut-être Et ça me ferait Une bonne boisson Une bonne boisson chaude Pour la soirée Voilà Et quoi d'autre Non C'est tout C'est tout Je vous retrouve Donc je fais chauffer Un peu de lait d'amande Et je vais ajouter Le mélange Déjà maintenant Et puis je vais faire chauffer Ajouter un peu de sucre De coco Pour donner un peu plus De Un peu plus de goût Ou bien non en fait On peut rajouter Plutôt du miel C'est hyper bon Avec le miel Et je pourrais rajouter Un peu de De poivre frais Ça peut être bon Voilà C'est tout simple En fait J'ai trouvé en fait Ce pot Que j'ai consommé Toute la semaine Qui est un peu A sa fin Et donc je vais juste Mettre de l'eau chaude Dedans Et comme ça Je vais avoir Avoir du miel Pour mon Curcuma latte Pour mon golden latte Donc c'est parfait Et voilà Un peu de cannelle Et ce sera trop bon Donc j'ai rajouté Du poivre long Frais Là je mets Un peu de cannelle Puis après Je vais en rajouter Par dessus Pour la déco Et hop là Boum Trop facile Inutile de vous dire Que le curcuma latte C'est évidemment Meilleur Avec du curcuma frais Donc si vous avez Du curcuma frais Faites attention A votre mixeur plongeur Ou à votre blender Parce que ça risque De devenir tout jaune S'il est en plastique Mais ça s'en va Après le temps Donc voilà Mais si vous avez ça Vous pouvez juste Prendre du curcuma frais Mettre un tout petit peu De gingembre Et mixer avec du poivre Et de la cannelle Dans du lait Et c'est trop bon Et si vous avez aussi Un peu de lait de coco Je pense que ça peut être Très très bon aussi Je termine Ce jour Donc on est mardi Aujourd'hui Je termine ce mardi En vous expliquant La suite Pour les petites graines germées Qui sont restées Toute la journée Sous son petit essuie Donc j'ai enlevé l'eau Bien sûr Et là du coup Ce qu'il faut faire C'est juste les rincer Donc je les pince sous l'eau Je vais mettre de l'eau dedans Dans le bocal Je les rince Je touille un peu Donc là hop L'eau est dedans Et je vous montre Donc ce que je fais Je fais comme ça Comme ça Et puis après J'enlève l'eau Comme ça Et alors Après je le mets Sur mon plan de travail Sous l'essuie Ce que vous pouvez faire aussi C'est d'avoir De prendre des bocaux en verre Et d'acheter des sortes De moustiquaires Que vous mettez par dessus J'en ai Quelque Un morceau qui traîne Mais je ne sais pas où c'est Et du coup Vous pouvez le laisser là-dedans Et le faire Le faire tenir Sur par exemple Un égouttoir Ou tout autre Tout autre moyen Pour que ça coule Vers le bas Donc voilà On n'a pas besoin Vraiment d'avoir Un bocal Comme ça Spécifique Et ça dépend Des graines Parfois Il faut aussi Les faire germer Sur des plateaux Avec de l'essuie-tout En dessous Pour l'essuie-tout Vous pouvez utiliser D'autres choses Qui soient Réutilisables Je pense Notamment Des essuie-tout Lavables Je pense A tester Voilà En fonction De la graine Ce ne sera pas La même façon De la faire germer Mais tout ce qui est En tout cas Alpha C'est comme ça Que ça marche Et c'est hyper simple Donc voilà Faites vos petites recherches Sur les graines germées Ça donne un peu De nouveautés Dans les plats Et ça donne Plein d'enzymes Plein de vitamines Dont on a besoin En ce moment Voilà Je pense Que j'ai fini Pour aujourd'hui Je vous retrouve Demain mercredi Et j'espère Que vous allez bien N'hésitez pas A me partager Du coup Vos recettes Ci-dessous Il y en a déjà Plein qui l'ont fait Et c'est cool Et dites moi Ce que vous faites Pendant cette Cette nouvelle semaine De confinement Voilà Profitez de la vie Soyez épanouis Bisous bisous Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz